Elle est l'héroïne du tout premier film de Sandrine Kiberlin. Rebecca Mardé a pu réviser ses lignes à la maison avant de se rendre sur le tournage, puisqu'elle est en couple avec un comédien français que vous connaissez tous ! Rebecca Mardé est l'héroïne du film « Une jeune fille qui va bien », premier projet de Sandrine Kiberlin en tant que réalisatrice. Dans ce long métrage, sorti en salles obscures, le mercredi 26 janvier 2022, la comédienne incarne Irène, une jeune femme juive, qui rêve de devenir actrice. Ce rêve, elle l'a largement réalisé en dehors de cette histoire. Elle a débuté sa carrière, en réalité, à l'âge de cinq ans puisqu'elle avait obtenu très tôt un premier rôle dans « Ceci est mon corps » de Rodolphe Marconi. Elle a étudié au Conservatoire d'Art Dramatique de Paris, au Théâtre National de Strasbourg, et baigné depuis toujours dans le monde de l'acting. À la maison, Rebecca Mardé pense énormément au cinéma, puisqu'elle est en couple avec un comédien que vous connaissez très bien. Benjamin Laverne, aperçu dernièrement dans le sens de la fête, d'Olivier Nakache et Éric Toldano, avec Jean-Pierre Bacry. Les deux amoureux sont extrêmement discrets à propos de leurs relations. Sur les réseaux sociaux, par exemple, ils ne sont apparus ensemble que pour rendre hommage à un regretté confrère. Ils avaient pris la pause pour les photographes en 2020, à l'occasion de la 45e cérémonie des Césars-Benjamin Laverne, été nommé dans la catégorie « Meilleur acteur », dans un second rôle pour « Mon inconnu ». Mais c'est Libération qui c'est chargé d'évoquer leurs relations dans des termes plus concrets, dans son édition du mardi 25 janvier 2022. Selon les informations du journal, Rebecca Mardé et Benjamin Laverne se sont rencontrés au Palais Royal de Paris. Voilà donc un couple à suivre de très près. La comédienne sera, d'ailleurs, prochainement à l'affiche du film Simone, Le Voyage du siècle, dans lequel Elsa Zilberstein incarne l'ancienne présidente du Parlement européen. Quant à son chéri, il tiendra un rôle, en 2023, dans les 11 vies de l'abbé Pierre de Frédéric Tellier. Sous-titrage Société Radio-Canada